Hey, mon merveilleux au geek! Bon, tu as quelque chose à me demander? Euh, non, grand magnitou suprême des solutions et des bonnes idées. Bon, 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 à couche, qu'est-ce qu'il se passe? Je me suis fait pirater mon portefeuille Bitcoin! Vite! Faut que tu me donnes son adresse IP et que je fasse une plainte à la police! Ouch! Il s'est passé quoi? J'avais des problèmes avec mon portefeuille Shitcoin. Et je suis allé sur leur groupe Telegram et ce rat s'est fait passer pour un admin. Il m'a dit que mon problème était en lien avec une mauvaise synchronisation de mon compte et qu'il fallait que je lui donne mes 12 mots pour prouver mon identité et pour qu'il ait accès à mon compte très sécurisé et synchronise le tout. Laisse-moi deviner. Et toi, comme une patate, tu lui as donné tes 12 mots. Euh... Bon, regardons cela ensemble. Comme punition, tu vas avoir à réécouter ma série Pirater la blockchain deux ou trois fois. Tu as raison. Tu me dis qu'il ne faut jamais donner ces 12 mots. Mais là, j'avais tellement peur d'avoir perdu mon argent que je n'ai pas réfléchi. En fait, je ne me rappelle même plus si j'avais encore un cerveau. Exactement, Gontran. La peur nous fait faire des bêtises. Et ce, dans toutes les sphères de la vie. Bon, déjà, qu'est-ce qui te fait croire que l'on peut avoir l'adresse IP des gens qui ont fait une transaction? Ben, c'est évident. C'est stocké dans la transaction. Tout le monde sait ça. On peut savoir où et quand a été fait une transaction. Et si je te disais que c'est faux en partie? Mais! Quoi? Pourquoi? Eh bien, l'IP n'est pas dans la transaction. Une transaction comporte les informations suivantes. L'entrée de la transaction input chaque transaction Bitcoin à une ou plusieurs entrées. Chaque entrée fait référence à une sortie de transaction précédente. L'argent que vous avez reçu précédemment et que vous voulez maintenant dépenser. et contient un script de signature prouvant que vous avez le droit de dépenser cet argent. Sortie de transaction output. Chaque transaction a également une ou plusieurs sorties. Chaque sortie contient un montant en Bitcoin et un script de verrouillage qui définit les conditions sous laquelle cet argent peut être dépensé à l'avenir. Généralement, cela signifie simplement qu'il spécifie quelle adresse Bitcoin peut dépenser l'argent. Donc, l'adresse de réception. Montant de la transaction. Le montant de Bitcoin qui a été envoyé de l'expéditeur au destinataire. Frais de transaction. Transaction fee. C'est une petite somme en Bitcoin que l'expéditeur paye aux mineurs du réseau Bitcoin pour inclure la transaction dans la blockchain. Ces frais sont déterminés par le marché et dépendent de la congestion du réseau. La version de la transaction. Il s'agit d'un numéro qui indique au nœud du Bitcoin quelles règles utiliser pour valider la transaction. Verrouillage temporel. Lock time. Si cette valeur est définie, la transaction ne peut être ajoutée à la blockchain avant le moment spécifique. Verrouillage temporel. Première fois que j'entends parler de ce concept chez Bitcoin, on ne pourrait pas utiliser ça pour se protéger, nous donnant le temps de faire une transaction avec plus de frais pour passer par-dessus la transaction du voleur. Ce serait intéressant effectivement, mais pas vraiment. La fonctionnalité de verrouillage temporel, aussi appelée lock time, a été incluse dans le protocole Bitcoin depuis sa première version publiée par Satoshi Nakamoto en 2009. Cependant, elle n'a pas été largement utilisée ou bien comprise jusqu'à plus récemment. Le lock time permet à l'utilisateur de spécifier un moment précis ou un numéro de bloc spécifique dans le futur. Si un lock time est défini pour une transaction, cette transaction ne peut pas être ajoutée à un bloc avant le moment ou le numéro du bloc spécifié. Cela dit, vous pouvez créer une transaction maintenant, mais la configurer pour qu'elle ne soit effectuée que dans le futur. C'est un peu comme écrire un chèque postdaté. Cela peut être utile dans un certain nombre de scénarios, notamment pour faire des engagements financiers qui peuvent être remplis que dans le futur ou pour aider à coordonner des transactions entre plusieurs parties. C'est aussi une fonctionnalité clé pour de nombreux protocoles de contrats intelligents et de second layers comme Lightning Network. Bref, j'entrerai plus dans le détail des transactions et les façons de se protéger encore plus dans une prochaine vidéo de la série Pirater la blockchain, épisode 9 ou 10. Mais la transaction a bien le camp d'estampiller dedans, mais pas le où, pays ou ville, ni par qui l'adresse IP. Ok, mais comment fait les sites qui nous disent où a été faite la transaction? Soit c'est un site qui donne de fausses informations, soit c'est un site qui utilise des méthodes détournées pour avoir cette information. Par exemple, l'utilisation de la localisation du premier nœud Bitcoin qui a reçu la propagation de la transaction. Normalement, lorsqu'on fait une transaction avec Bitcoin Core, par exemple, la liste des nœuds les plus proches ont été reçus par le principe de peer-to-peer. Donc, habituellement, le premier nœud à recevoir la transaction est le nœud le plus proche de l'utilisateur. Donc, on peut facilement soit savoir sa ville, s'il habite une ville où il y a un tel nœud, ou du moins savoir son pays. Mais c'est déjà un bon début, non? On peut faire une plainte à la police dans le bon pays. Là encore, c'est pas propre. Même si le premier nœud vient d'un pays, si l'utilisateur a utilisé un service de VPN comme Cache-Mé-Cou-VPN et se connecte en Chine, alors qu'il est en France, le premier nœud traversé sera probablement chinois. Ouais, mais comment je peux faire pour retrouver mes sous? J'ai tout perdu? C'est ça que tu me dis, là? Non, malheureusement, ce sera compliqué, mais pas impossible. Il faut commencer par essayer de savoir où a été le transfert. Attends, attends, mais c'est juste des adresses wallet incompréhensibles comme des comptes à numéros en Suisse. Comment veux-tu savoir où ça a été? La plupart des portefeuilles, tu as raison. Mais les portefeuilles de plateformes comme Binance, Bitrex, Bitfinex, etc., eux sont pratiquement tous publiques. Donc, si dans les transferts du pirate, il croise à un moment la trame de certains exchanges, car il lui faudra bien cacher out à un moment donné, tu pourras contacter cet exchange et essayer qu'il t'aide. Ouais, mais ils pourraient dire qu'ils n'ont pas la preuve que c'était mon argent. Comment je prouve ça? Là est le plus compliqué. Admettant qu'ils te répondent, car certains exchanges ne portent même pas attention à ce genre d'email. Il te faudrait, par exemple, signer un message avec ton wallet piraté pour prouver que tu as la clé privée. Mais le plus simple serait de te faire aider par les autorités locales. Tu fais une plainte à la police, eux récoltent les informations possibles ou susceptibles de prouver qui tu es et que c'est bien à toi. Et eux vont faire ce qui est en leur pouvoir pour pousser les exchanges à répondre. Aïe, aïe, aïe! Mais c'est pas gagné, cette histoire! Malheureusement, parfois, on pêche cher pour apprendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un petit coup de pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même une petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Partagez-la autant que possible avec ceux qui pourraient être intéressés et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501